bonjour à tous je m'appelle michel drouin et je parle au nom del comitato ombro aqua publica comité ombri pour l'eau publique je vais vous présenter une lutte celle de la communauté de boschetto dans les apennins centrales en italie contre une multinationale appelée roquette et cpa faire partie des luttes contre l'accaparement de l'eau par l'industrie de l'eau en bouteille en italie alors besogne en situer un peu que l'italie est championne des eaux minérales on va dire comme ça on a titré comme ça les italiens sont les premiers consumateurs d'eau minérale en europe et les deuxièmes consommateurs d'eau minérale au monde après le mexique 222 litres par habitant par an cela fait plus de 13 milliards de litres au total c'est un chiffre énorme en plus parce que l'italie est un pays très très riche d'eau donc pas comme le mexique d'ailleurs et donc elle n'a aucune raison de boire toute cette eau en bouteille de l'embouteiller si vous voulez l'eau du robinet est extrêmement bonne très contrôlée et est parfaite le chiffre d'affaires des entreprises du secteur est de presque 3 milliards d'euros et si l'on ajoute les boissons rafraîchissantes par exemple le thé ou par exemple campare pour nestlé pour san peregrino il est de presque 5 milliards d'euros les boissons rafraîchissantes sont faites aussi avec l'eau prélevée dans les sources c'est un business bien sûr très très lucratif il ya à faire beaucoup d'argent avec ça en plus parce que surtout l'eau que l'on met dans la bouteille n'est payé presque rien ça a fait des des estimes et c'est même pas 0,7 % du chiffre d'affaires des multinationales pour donner un autre exemple c'est l'eau qu'il ya dans la bouteille coûte moins cher de la colle qui sert à attacher les étiquettes sur la bouteille et en plus l'italie exporte de l'eau en bouteille pour 830 millions d'euros par an c'est là aussi un chiffre énorme en plus de l'eau consommée directement en italie il ya plus de 260 marques qui en bouteille en Italie ça correspond à 140 usines de production plus ou moins sur tout le territoire le principal acteur de l'embouteillement en Italie comme dans le monde entier c'est 20% du business mondial de l'eau en bouteille c'est Nestlé qui a en Italie trois marques principales San Pellegrino, Panna, Levissima une parenthèse pour noter que San Pellegrino qui est à côté de Bergamo a une concession pérenne elle n'a pas de limite la concession qui a été donnée à maintenant Nestlé parce que Nestlé a racheté la concession San Pellegrino bien sûr et l'autre marque très importante en Italie c'est Roquetta S.P.A. S.P.A. est par Société par Action qui a elle deux marques Roquetta et Oliveto qui est la stessa azienda pero avec deux marques différences différentes Roquetta est dans les apennins on va la voir dans pas longtemps et Oliveto qui est une autre marque qui est en Toscane pour ceux qui regardent Roquetta elle appartient à une holding financier belge dont le partenaire italien qui est les holding financiers on sait jamais qui est derrière ça c'est bien pour ça que ça existe ça ça cache si vous voulez tous les acteurs principaux tous les propriétaires principaux et mais le partenaire italien est la Cogedi S.P.A. de la propriété de la famille Niquesta de Simone qui au cours des dix premières années d'activité de la Roquetta a augmenté son bénéfice de 280% et a maintenant un chiffre d'affaires annuel qui est supérieur à 100 millions d'euros et c'est bien pour ça que ça marche très très bien et c'est en train d'augmenter d'une manière vertigineuse parce qu'ils investissent dans la publicité et un tiers du chiffre d'affaires est investi dans la publicité. Ils ont d'ailleurs un pouvoir très important justement parce qu'ils investissent dans la publicité et personne ne peut aller contre eux parce que sinon ils enlèvent les investissements l'argent qu'ils donnent pour faire de la publicité. Et une petite parenthèse pour leur slogan principal Acqua della salute C'est bien pour ça que je deviens toujours Miss Italy. Bien sûr la Roquetta a un gros problème qui est prélever le plus d'eau possible pour faire ce qu'elle veut. Il y a une petite communauté de Boschetto qui est une petite fraction sur une petite rivière qui fait un kilomètre et demi qui s'appelle Rio Fergia qui a commencé à lutter contre la Roquetta parce que la Roquetta a lutter contre la Roquetta. Il y avait le problème que ça pouvait asséché complètement leur torrent. La communauté rurale de Boschetto est entre les communes, les mairies de Gualdo Tadine et Nocera Umbra dans les Apelins centrales et lutte depuis 1993 pour défendre cette rivière Rio Fergia. En 2006, la région Ombri et la municipalité de Gualdo ont donné une autre autorisation à Roquetta pour prélever 338 millions de litres par an en plus des 400 millions de litres qui déjà étaient autorisés à prélever dans les eaux souterraines de cette partie des Apelins à travers les puits. Et justement à Gualdo, la source du rio Feo, du fleuve Feo s'appelle Roquetta parce que Roquetta c'est petite roche et donc l'eau sortait de cette petite roche. Et c'est un endroit merveilleux d'ailleurs. Et donc Roquetta, forte de cette nouvelle autorisation, a commencé à construire des captages d'eau souterraines encore plus profondes sur tout le territoire de la commune de Gualdo. Et on s'est aperçu à travers des liquides qui sortaient directement dans le Rio Fergia que les puits qu'ils étaient en train de faire, les puits pour le captage qu'ils étaient en train de construire, étaient en communication avec la nappe phréatique de la source qui alimentait le Rio Fergia. Et en plus, il y a eu 240 familles de Gualdo Tadine qui ont dû être alimentées à une autre source que celle du Rio Fergia. Justement pour pouvoir laisser à la Roquetta la possibilité de consommer l'eau de la nappe phréatique. Bien sûr, les habitants de Bosquette se sont immédiatement mobilisés contre cette nouvelle concession. Perquet était en communication contre la source du torrent Rio Fergia qui risquait d'être complètement asséché par ce nouveau captage. C'est ce qui se passait d'ailleurs avec la rivière Feo à la source de laquelle ça prévisionnait les captages de roquettes. Et donc, la communauté de Bosquette a commencé à lutter de différentes manières contre les roquettes. Pour mobiliser les populations, ils ont commencé par le blocage des routes avec des tracteurs. Ça, dans un petit pays comme Gualdo, c'est une action qui se voit beaucoup, si vous voulez. Il y a eu l'occupation permanente de l'accès au captage, bien sûr. Il y a eu des manifestations comme des communiqués de presse. On a fait toute une série de discours à droite, à gauche. Et à un certain moment, quand Roquette a envoyé les tracteurs et les ouvriers pour commencer à faire fonctionner le captage, Alors, il y a eu des centaines de personnes qui les ont bloquées dans l'été 2017, 2007, je veux dire. Après toute une série de dénonces auprès des magistrats, etc. En 2011, finalement, la communauté de Bosquette a définitivement gagné contre Roquette et CPA parce qu'il y a eu le dernier degré qui a été une sentence du Conseil d'État a confirmé toutes les décisions des tribunaux auparavant et notamment du tribunal administratif qui annulait la nouvelle concession attribuée par la région à Roquette. Alors, il faut bien voir, bien sûr, que les multinationales qui embouteillent l'eau font des bénéfices énormes parce que nous les laissons pomper autant d'eau souterraine qu'elles le souhaitent. Et en plus, c'est eux qui se contrôlent eux-mêmes. Donc, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. En plus, ils polluent l'environnement, bien sûr, et violent le droit humain de l'accès à l'eau. C'est particulièrement évident en Italie parce qu'en plus, en Italie, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus aucune lutte contre les embouteilleurs. Et c'est très, très grave. La publicité a transformé les usagers de l'eau en consommateurs passifs d'eau en bouteille. Et les décideurs politiques, qui ne comptent plus grand-chose, sont tous complices des embouteilleurs, maintenant. Un espoir. Une crise économique couplée à une crise d'eau sans précédent frappe actuellement durement les Italiens, et pas seulement les Italiens. C'est assez européen, ça c'est assez mondial. Et plus particulier, bien sûr, les pauvres souffrent de ça. Certains d'entre eux commenceront-ils à prendre conscience de l'anomalie sociale et environnementale qui représente le business de l'eau en bouteille ? Point d'interrogation. Peut-être que la naissance d'un mouvement exigeant une réforme radicale de ce business pourrait naître. C'est un espoir, c'est une espérance que moi aussi j'ai, et nous tous du comité Ombri au public, nous avons. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.